Avant de passer à la prochaine théorie, je fais quand même un exemple à la page 93 de Taucaillé. C'est l'exemple C. On est en présence d'un prisme à base d'un trapèze, donc la base, ce qui vient en paquette 2, parce que dans un prisme, la base, c'est toujours ce qui vient en paquette 2, c'est deux trapèzes. Donc, c'est un prisme à base trapézeïe odale, ou à base d'un trapèze. Et je dois calculer le volume de cette figure-là. Donc, c'est un prisme. Avant toute chose, je veux tout le temps déterminer quel type de figure que tu as. Est-ce que c'est une pyramide? Est-ce que c'est un prisme? Est-ce que c'est un cylindre, une sphère, un cône? Donc, sphère, cône, cylindre, c'est quand même très simple, ou pyramide aussi, donc il te reste un paquet, c'est le prisme. Il y a différents types de prisme. Donc, ici, je suis en présence d'un prisme. À quoi ça sert de déterminer la figure? Ça sert à sortir la formule de volume. Moi, je cherche le volume et la formule de volume me dit que c'est la base fois sa hauteur. Si j'analyse bien ma figure, la hauteur du prisme, c'est la distance qui sépare les deux bases. Donc, celle qui touche à terre et celle qui est sur le dessus, la distance à laquelle s'en séparer, c'est 3. Donc, je peux tout de suite remplacer ma hauteur par 3. OK? La hauteur de mon prisme, c'est 3. Il y a un coup qui a utilisé une mesure dans le volume, surtout dans un prisme, ça ne reviendra pas. Donc, mon 3 est déjà utilisé. À quoi ça sert de l'acheter? Mais tu vas voir qu'on va calculer l'air de la base parce qu'ici, on a un trapèze. Et pour calculer l'air d'un trapèze, c'est grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Mais tu vois, la hauteur, ce n'est pas la même hauteur que mon prisme. C'est la hauteur de la base qui est différente. Donc, je ne peux pas utiliser le 3. Le 3, c'était la hauteur du prisme. Donc, pour remplacer mon air de la base, je te conseille de le faire à côté. C'est moins mélangeant. Ça vient avec une formule qui est beaucoup moins lourde. Fait que fais ton air de la base à côté, comme je fais là. Donc, la grande base de mon trapèze, la base, ça pourrait être ce qui est à terre, mais ça peut être aussi ce qui est au-dessus. Donc, ma grande base, c'est la distance ici, qui mesure 7, qui est la même qu'elle qui était représentée en bas. La petite base, c'est ce qui est au-dessus. Donc, c'est le 2. La hauteur, c'est la hauteur du trapèze. Donc, c'est 2.5. Et je multiplie le tout par 2.5 et je divise tout ça par 2. Bon, 7 plus 2, ça fait 9. 9 fois 2.5 divisé par 2. Ensuite, je peux faire ça d'une traite. Ou bien, je peux faire 9 fois 2.5, ça donnerait 22.5 divisé par 2. Et finalement, 11.95. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est... Mes autres, c'était tout en centimètres. C'est un air qui est en centimètres carrés. Un centimètre initiale. La formule initiale, qui était celle du volume. Parce que c'est ce que je cherche. Je ne cherche pas l'air de la base, je cherche le volume et mon air de la base. Mais je viens le remplacer par ce que j'ai calculé. Donc, ce qui est 11.25. Je multiplie le tout par 3. Donc, 11.25 multiplié par 3, ça me donne 33.75. Et ça, c'est des centimètres cubes. Puisque je suis en termes de volume. Quand je parle d'air, mes unités sont à la 2. Et lorsque je parle de volume, mes unités sont à la 3. Donc, la formule de volume, air de la base fois la hauteur, pour le prisme, c'est toujours la même. Mais mon air de la base, la formule d'air de la base, va toujours changer, tout dépendant de quelle figure que soit. Si ça avait été un carré, ça avait été côté fois côté. Si ça avait été un rectangle, basse ou hauteur, etc. Donc, ça, c'était l'exemple à la page 93C.